... Bonsoir à tous ! Bonsoir ! On est là ! Et oui, 18h PC de quelques secondes, vous êtes sur Zéro 1 LED TV Et comme chaque jeudi soir, c'est parti pour notre grand live hebdomadaire que toutes les chaînes high-tech du monde entier nous envient, les amis ! Jusqu'à 18h30, c'est Zéro 1 Live Hebdo ! Jérôme, bonsoir ! Salut François ! Et au sommaire ce soir, nous allons parler des rumeurs concernant la future Apple Watch Pierre Fontaine viendra nous dire à quoi elle pourrait ressembler Et puis on va également... Il a déjà au poignet d'ailleurs ! On va également se pencher un petit peu sur les difficultés apparemment commerciales et financières d'Apple Oui, parce qu'Apple vend un peu moins d'iPhone que prévu et c'est pas bon ça pour la calculatrice de Tim Cook On parlera également d'une batterie révolutionnaire qui pourrait peut-être voir le jour, un de ces quatre et qui durerait longtemps, longtemps, longtemps ! Jérôme, je sais que quand tu étais petit, tu étais ceinture marron de judo, je crois bien Absolument ! Voilà ! C'est sur Wikipédia je crois Oui, c'est vrai, je pense que sur Wikipédia, on a cette information Lui, alors il est plus que ceinture marron, c'est Teddy Rainer Oui, Teddy Rainer et c'est aussi un geek Teddy Rainer Il nous a confié tout ce qu'il avait comme appareil high-tech et ce qu'il faisait avec Voilà ! On retrouvera l'interview Teddy Rainer qui a un Blackberry pour vous dire quand même s'il est geek Oui mais il y a une très bonne raison, j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs Exactement ! J'ai beaucoup aimé la raison pour laquelle il a un Blackberry Et puis on ira du côté du labo Jérôme tout à l'heure ! Oui, pour découvrir le nouveau MacBook Pro qui n'a pas grand-chose de neuf sauf la couleur C'est du rose, c'est très à la mode Oui, il est rose gold Attention, il n'est pas que rose, il est rose gold Il est rose gold, c'est vrai Voilà, on découvrira un nouveau smartphone avec Raphaël qui est d'ores et déjà avec nous Un smartphone chinois qui s'appelle Oppo Oui mais il n'est pas rose donc Non, voilà, beaucoup moins intéressant d'un coup Voilà ! Et puis un support iPad que Pierre a testé et visiblement il va vite repartir d'où il est arrivé ce support iPad Mais on va en parler tout à l'heure quand même Voilà, c'est Zéro 1 Live Hebdo, 30 minutes avec vous Vous pouvez interagir évidemment sur Twitter Hashtag Zéro 1 Live C'est parti ! Le hashtag Zéro 1 Live Jérôme l'a dit si vous voulez participer à cette émission Posez vos questions sur tous les sujets qu'on va évoquer Réagir aussi Hashtag Zéro 1 Live sur Twitter Et vous nous laissez votre petite question On vous salue, vous qui nous regardez sur Zéro 1 Live TV.com Mais aussi sur Youtube et sur Dailymotion Voilà, je me branche pour ne rater aucun message Vas-y, branche-toi, tu es connecté en Wi-Fi, c'est ça ? Exactement Qu'est-ce qu'il est fort ? Mais avant cela, la question d'actu du jour La question Zéro 1 Live Orange, comme chaque jeudi On vous interroge sur l'actualité Et en ce moment, on parle beaucoup évidemment de toutes les nouvelles tablettes Les nouveaux hybrides qui arrivent Alors nous, François et moi, on a essayé de savoir ce qu'il y avait de mieux Il y a une vidéo à ne pas rater surtout sur Zéro 1 Live TV en ce moment Concernant le duel entre les tablettes et les ordi Alors question, êtes-vous plutôt ordi ou plutôt tablette ? Voilà, on parlait tout à l'heure de judo avec Teddy Riner On se fait un petit combat Oui Bon, ça va, personne ne saigne J'ai moins peur de toi que Teddy Riner Intellectuellement peut-être quand même Le combat, le fight PC tablette à retrouver sur Zéro 1 Live TV.com Voilà, vous votez Et puis comme d'habitude, on fera le point tout à l'heure Très bien, on enchaîne tout de suite avec tout ce qui s'est passé concernant Apple cette semaine Et Pierre Fontaine est avec nous, salut Pierre Bonsoir Et tout ce qui va se passer dans le futur Tout le futur, exactement Quelque chose d'incroyable Alors, 2048, quelles sont les annonces Apple ? Voilà, Tim Cook aura 92 ans, qu'est-ce qui va se passer ? On va toujours là Non, Pierre, c'est une semaine chargée avec beaucoup d'informations concernant Apple Bon, des résultats, on va dire, des financiers qui sont en berne, on peut le dire Pour la première fois depuis 13 ans, Apple fait moins le malin Apple fait moins le malin, mais en fait, ce n'est pas une surprise Parce que déjà, le dernier résultat financier qui avait été annoncé fin janvier Montrait qu'on arrivait en haut de palier En fait, on avait une très légère progression du principal moteur financier d'Apple Qui était l'iPhone On arrivait à une stagnation Et vu que c'est le trimestre traditionnellement fort chez Apple On savait que ça allait forcément descendre Et là, non seulement ça a descendu par rapport au trimestre précédent Mais ça a surtout descendu par rapport au trimestre équivalent de l'année précédente Voilà Donc on passe, ils ont quand même vendu 51 millions d'iPhone Ça va, oui, il n'y a pas vraiment matière à s'inquiéter Il y a plusieurs façons de le voir On peut le mettre en parallèle avec les quasiment 2 millions de smartphones qui ont vendu Samsung Mais sur le trimestre équivalent Mais on va dire, Samsung a plus de modèles de smartphones Donc avec un iPhone, ils font un peu plus de 51 millions d'unités Il y a plusieurs modèles d'iPhone aussi Oui, mais on n'a pas différentes gammes Le prix moyen d'un Samsung est beaucoup plus bas que le prix moyen d'un iPhone Donc Apple engrange quasiment tous les bénéfices Il rafle systématiquement tous les bénéfices Voilà, en termes de bénéfices Alors, je n'ai plus les derniers chiffres Mais je crois qu'il engrangeait quasiment 95 ou 96% des bénéfices de tout le marché du smartphone Oui, après quand on y ajoute en plus les modèles d'applicatifs Voilà, c'est ça Donc en fait, la marge, c'est pour Apple Mais donc, effectivement, on se dit Finalement, avec que quelques téléphones, ils s'en sortent franchement bien En revanche, si on regarde plus global au niveau du marché mondial du smartphone Alors déjà, on atteint un palier Parce que la progression, elle est hyper faible sur le dernier trimestre Je crois qu'elle est de 0,2% il me semble Oui, c'est ça, une progression de 0,2% Tant dire que c'est flat Et Samsung descend un tout petit peu Il est à moins 0,6% sur le dernier trimestre Donc, un légère retour en arrière Alors qu'Apple décroche de plus de moins 16% Donc, c'est là que ça fait mal C'est là qu'on se dit Ok, un iPhone SE, c'est bien Apparemment, Apple dit Ouais, c'est la rupture On n'arrive pas à fournir Ce en quoi tous les fournisseurs ne sont pas d'accord Mais bon, voilà Enfin, les fournisseurs d'Apple Mais visiblement, l'iPhone SE ne suffit pas Et l'iPhone 6S et 6S+, ne suffisent pas à apporter suffisamment d'envie aux gens de passer à un nouveau smartphone Après, c'est vrai qu'il y a aussi, on va dire, des circonstances économiques qui ne sont pas favorables à Apple Un dollar fort Oui, ça avait déjà été mis en avant lors du dernier résultat financier en janvier, ça Voilà, la Chine aussi qui va moins bien Mais d'ailleurs, le SE aussi, il ne faut pas se leurrer Il a été beaucoup pensé pour le marché chinois Même si le marché chinois aime bien les smartphones à grands écrans Ce petit format est un bon moyen pour faire rentrer les primo-accédants Après, pour l'iPhone SE, il faudra attendre un peu, je pense Parce que comme il est sorti le 31 mars Les comptes du premier trimestre s'arrêtent le 31 mars On ne les voit pas encore Voilà, Tim Cook dit ça se vend comme des petits pains Après, il faudra voir ça dans trois mois C'est clair, donc voilà, on voit que des résultats qui n'ont pas été bons Parce que, là, on a parlé de l'iPhone, mais l'iPad, pas terrible Le Mac, pas terrible Il n'y a que finalement les services Les services, oui On va dire, de dématérialiser le cloud et d'abonnements Qui, eux, marchent plutôt pas mal Alors, en fait, Apple Music, qui a été lancé en juin dernier, arrive à 13 millions Alors, ça fait une progression fin janvier, début février Il était à 10, enfin, en fin février, il était à 11 millions Il était à 10 millions fin janvier lors des derniers résultats financiers Donc, il y a une progression de ce service Ça marche bien Même si le Spotify est quand même très loin devant Je ne me souviens plus du chiffre exact Je crois qu'ils sont à 33 millions Mais voilà, ça fait bien plus longtemps Ça fait bien plus longtemps qu'ils sont sur le marché Alors, effectivement, après, toute personne qui a un iPhone Et qui veut écouter la musique après une mise à jour, par exemple Verra qu'on lui met Apple Music sous le nez Même s'il n'en a pas envie Donc, effectivement, il y a un poids pour pousser le service Qui est assez énorme Mais donc, le service marche bien Les services dans le cloud marchent bien aussi Enfin, tous les services, finalement Tout ce pourquoi Apple n'était pas très très bon Et il y a encore du progrès à faire Tout ça génère de l'argent Et progresse par rapport au trimestre précédent Et à l'année précédente Alors, de là à dire qu'Apple devient une société de service On en est encore loin Mais on tend vers ça On progresse vers ça Et Tim Cook veut pousser les abonnements, visiblement Je pense qu'il veut rajouter encore Quelques couches d'abonnements, si c'est possible Tout comme l'a fait Microsoft Et le fait Microsoft Oui, oui, c'est une chanson qu'on connaît Évidemment, c'est un modèle économique En plus, qui est relativement stable Vous savez que l'abonnement C'est véritablement la vache à l'é de tout système économique On sait combien on a Tout les mois, vous donnez de l'argent Et vous savez combien ça rentre alors qu'un iPhone C'est un double intérêt D'une part, ça fidélise l'utilisateur Et ça permet, entre guillemets, de le rentabiliser Parce que le problème des iPhones, notamment C'est que les gens les gardent longtemps Et du coup, pendant qu'on ne gagne pas d'argent En vendant de nouveaux iPhones On gagne de l'argent en vendant des services A ceux qui ont déjà un iPhone Donc c'est gagnant-gagnant pour Apple Très bien Bon, ça c'est pour le bilan Ça c'est dit Ça c'est dit, ça c'est fait On n'a juste pas glissé un petit mot Et ça peut-être une transition Un petit mot sur les ventes de la watch Ils n'ont pas dit, une fois encore Ils n'ont pas encore donné de chiffres officiels Mais les estimations oscillent Entre 12 et 13 millions d'unités vendues Depuis le lancement l'année dernière Alors, 12 et 13 millions Ce n'est pas forcément foufou Mais on va donner deux chiffres Pour mettre en perspective Tout d'abord, les montres Android Wear Sur l'année 2014 Qui était la première année d'Android Wear C'était écoulé à, je crois 600 000 unités sur un an Avec tous les fabricants qui en faisaient Donc voilà, certes le marché a mûri Parce qu'on est un peu plus tard Mais quand même, on passe de moins d'un million 600, 700 000 à 12-13 millions Donc on est quand même vraiment en progrès Et en revanche, on voit D'après les spéculations Et les analyses d'analyse Effectivement Que la watch qui s'est détaillée Une grosse part de marché Depuis sa sortie Plus de 50% Oui, on a été monté à quasiment 65% C'est-à-dire qu'ils n'ont pas beaucoup Mais ils sont malgré tout lié Et maintenant à un tout petit peu plus de 50% Donc c'est un petit peu C'est un peu l'effet Apple Apple arrive à s'imposer sur un marché A structurer un marché avec un produit sympa Et puis après, les autres suivent Alors, on va quand même mettre un bémol En l'occurrence, Apple n'a pas réussi A mon sens en tout cas A réussir à faire ce qu'il avait fait avec l'iPhone Avec sa watch À savoir que À en devenir un produit icône Voilà, à définir exactement ce que devait être une watch Et qu'on puisse pas Enfin, une montre connectée Et qu'on ne puisse pas imaginer une autre solution Et comment se mettre à le copier On n'a pas encore trouvé la killer app Comme on dit Voilà Aussi bien sur d'ailleurs le form factor Et les services que sur les usages des applications Raphaël ? Oui, mais juste en parlant de killer app On se rappelle aussi que l'iPhone Premier du nom Il n'y avait pas de killer app finalement Enfin, c'était un iPod avec de la musique C'était ça L'interface était révolutionnaire Non, l'interface était révolutionnaire Mais il n'y avait pas de système d'application Non, mais c'était ça C'était ça la killer app de l'iPhone Pour qui avait un photo smartphone avant Arriver à avoir une attaque Oui, oui, non, c'est sûr On parlait pas tous en même temps les amis Non, non, mais c'est Enfin, le premier iPhone Qui effectivement Surtout en Europe On était pour le coup en avance Sur les Etats-Unis par rapport à la 3G On disait Ouais, il lui manque la 3G C'est pas terrible Et à l'époque On pensait pas au modèle applicatif Parce que c'était Ça arrivait un an plus tard Donc en juillet 2008 L'App Store Donc c'est un an en plus Enfin, un an et six mois Après l'annonce de l'iPhone Et un an et un mois Après ce lancement On est clairement là En devenir Est-ce que la Watch 2 Va réussir Alors, justement A sauter le pas Il y a beaucoup de choses à corriger Et là la transition Elle pourrait sortir cette année A ton avis ? A mon avis Je pense qu'ils ont intérêt A revenir battre le fer Ça c'est certain Les rumeurs Et les analystes Disent que Enfin Commencent à dire Qu'on pourrait même L'avoir présenté A la WWDC Donc qui aura lieu A partir du 14 juin prochain À San Francisco Donc c'est vrai que c'est une conférence Qui est dédiée aux développeurs Mais chez Apple Les logiciels et matériels Ne font qu'un Donc c'est complètement pertinent De présenter des nouveaux matériels Enfin des nouveaux produits Lors de cette keynote Donc oui La Watch 2 Pourrait être présentée Alors On voit déjà Avec les dernières décisions Qu'Apple a prises Qu'ils tracent une voie Une voie Où on commence à Séparer la Watch De l'iPhone Parce qu'au 1er juin Les développeurs Auront obligation De faire des applications Natives C'est à dire Indépendantes de l'iPhone Qui pourront fonctionner Toutes seules Toutes seules D'accord Mais est-ce que ça ne veut pas dire Qu'il faudra donc La montre toute seule Et une connectivité 3G Et ça justement C'est une des nouveautés Que Alors c'est Wall Street Ce journal Qui a révélé ça Qui a dit Qu'a priori Le prochain Selon des sources Proches Le dossier Et des accoudoirs La prochaine version La Watch 2 Devrait avoir Embarqué un module cellulaire Donc ça pourrait être 3G 4G On ne sait pas trop Mais qui devrait Avoir la possibilité De communiquer Donc recevoir des mails Recevoir un fil à la patte Et connecter à l'iPhone Et ça peut ouvrir Une porte intéressante Qui a été La clé du succès De l'iPod Qui a quand même Était le produit Qui a remis Apple un peu Sur le devant de la scène En termes d'aura On parle D'une espèce D'effet halo C'est qu'on peut imaginer À ce moment là Qu'elle fonctionnera Peut-être aussi Avec Android Parce que l'iPod A connu du succès Qu'à partir du moment Qu'il s'est ouvert à Windows C'est vrai qu'aujourd'hui Un téléphone Android Ne peut pas fonctionner Avec une Apple Watch Et oui Ça serait pas mal On peut imaginer Que c'est une piste Voilà concernant les humeurs Au sujet de l'Apple Watch 2 Qui pourrait sortir cette année On verra bien Dernière chose Concernant Apple Après on referme Le volet Apple Parce qu'on a plein D'autres sujets à évoquer Et bien c'est Le MacBook Qui arrive Rose Rose Peut cher Rose C'est pas le quartier De la Rose Je suis C'est rose doré Alors il prend très bizarrement La lumière Je suis désolé On va le mettre comme ça Voilà Alors est-ce qu'on voit S'il est rose ou pas ? Mais alors si je l'ouvre Peut-être qu'on verra mieux Je sais pas Alors je suis pas forcément Un très grand fan De cette couleur Il faut bien le dire Oui mais Pierre Tu n'es pas branché Non voilà Je ne suis pas Vous savez pourquoi ça se fait ? C'est parce qu'il y a De plus en plus de produits Rose gold Donc il y avait déjà un iPhone Il n'y a pas qu'Apple Beats sort un casque De cette couleur Je crois que Samsung En avait fait Etc Samsung il vient de sortir Son S7 en rose Voilà exactement Alors ça s'appelle Pink gold je crois C'est pas rose gold C'est pink gold Exactement Pourquoi cet engouement Sur le rose ? Le marché chinois En raffole Le marché chinois A raffolé des iPhones dorés Quand ils sont sortis Raffole de l'or rose Oui parce qu'il paraît Que ça donne un petit côté luxe Sans le côté show-off Du doré Ça c'est beau Ça c'est beau Je suis impressionné Moi je laisse Je laisse Je me suis documenté Bon alors Comme on a fait déjà Deux heures sur la couleur Est-ce qu'il a Autre chose que la couleur De neuf ce Mac ? Alors en fait C'est pas une mise à jour Énorme C'est Les grosses mises à jour Concernent le processeur Qui passe à la nouvelle génération De processeur Intel Donc la génération Skylake Donc c'est toujours des cores M Core M3 Core M5 Core M7 Qui sont moins puissants Que les En fait c'est du processeur M3 C'est bien sûr C'est de l'ultra basse consommation Très peu performante On va dire Qui est cadencée A 1,1 GHz Ou 1,2 GHz Selon les modèles Il embarque toujours 256 Go De stockage SSD Ou 512 Donc ça c'est toujours 8 Go de RAM Par défaut En revanche Ils ont retravaillé Un petit peu Le disque dur Justement le SSD Enfin pas le disque dur Le SSD Qui est vachement peu rapide Parce qu'on arrive à avoir Des débits en lecture Qui sont de 950 MHz Alors moi je me souviens Pierre Lorsque tu avais reçu Le premier exemplaire C'était il y a un an Pratiquement C'était en avril Enfin fin mars C'est génial C'est une super machine A écrire Est-ce que c'est toujours Une super machine A écrire à 1500 euros Alors dans mon test J'avais dit C'est une super belle Machine à écrire Qui manque de puissance Parce que On va dire Si c'est juste Une machine à écrire Lancer Word Et taper du texte Ok bien sûr Ça fonctionnera Mais on va dire Une machine à écrire Du 21ème siècle Où pendant qu'on écrit Un mail On va avoir Un document Word Un document Excel Un Safari ouvert Voir deux Safari ouverts Voir un Google Chrome En même temps Un Spotify etc On sent que ça manque Un petit peu de pêche Et alors j'ai fait Des premiers tests On a un gain de puissance Ouais Mais qui est de moins De 10% quoi Donc sur certaines choses On sent que c'est plus fluide On sent que c'est agréable Les applications se lancent rapidement Parce qu'on a un disque Hyper rapide Et voilà Enfin les applications Pas trop gourmandes Mais C'est toujours pas un foudre de guerre On peut pas brancher Le HTC Vive dessus C'est ça que tu veux dire Bah non on peut pas le brancher Parce qu'il y a qu'un port Oui c'est ça Voilà déjà Il y a pas de HDMI Parce que c'est cité Voilà c'est fini C'est que de l'USB c'est les amis Le ping pong Si je leur pige Je peux renvoyer une balle de ping pong avec Non 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 Il a un minimum de puissance Il a un minimum de puissance Pour des vieux jeux Mais voilà c'est pas Je Mon avis est encore réservé à savoir S'il faut sauter le pas Ou sur le rien C'est une bien belle machine Voilà c'est une bien belle machine Et test complet à découvrir Très bientôt Très bientôt La qualité était déjà Une part absolument catastrophique A l'heure où on fait des photos Quand même plutôt superbes Avec ses smartphones Et puis surtout C'était vraiment pas pratique Parce qu'on la met où Est-ce qu'on la met en façade Ou alors c'est moche Ça charge Pour du FaceTime Ça peut avoir du sens Moi j'aurais plutôt tendance A espérer l'arrivée d'un GPS par exemple Pour pouvoir courir plus tranquillement Mais bon GPS 4G caméra On va avoir une autonomie Qui va être géniale 3 heures Ça va être sympa On va être obligé D'avoir une grosse batterie La batterie dans le bras Ça va être ça Ça va être cool Voilà Merci beaucoup Pierre Merci Pierre pour ce volet Apple Tu restes avec nous Tu as encore un truc pour nous Ah oui De cette semaine La question 01 est orange Un petit point François Oui PC tablette Êtes-vous plutôt PC ou tablette Votre cœur balance ou hybride Et bien voici la tendance Majoritairement Vous êtes plutôt ordinateur 68% Contre 20% Pour les tablettes Et 12% Pour les ordi hybrides Voilà Comme ça au moins Là c'est clair On va retrouver Raphaël Graby Dans un instant Les amis Raphaël Qui a testé Un smartphone chinois Qui s'appelle le Oppo Qu'est-ce que ça vaut Tiens ce Oppo On verra ça dans quelques instants On va parler aussi D'un support iPad Que Pierre a testé Alors là on peut dire D'ores et déjà C'est pas bien C'est une réussite C'est une réussite à l'envers Surprise Gardons le verdict pour tout à l'heure Mais auparavant Jérôme Hier on a failli Eh bien Passer un mauvais quart d'heure Avec un judoka Assez costaud C'est vrai C'est Teddy Riner Champion olympique de judo On faisait pas les malandes Une fois quand même Voilà Et alors vous allez comprendre Que c'est un geek Teddy Riner Pourquoi on l'a rencontré D'ailleurs on peut le dire Très brièvement C'est parce qu'il vient de s'associer A une marque d'ordinateur Qui s'appelle Thomson Et oui Thomson Ça existe encore Et il va même Il va être chargé notamment De la communication Exactement Autour des produits Thomson Et donc on a profité Pour lui demander Un petit peu Quel usage Il faisait de la high tech Exactement Et puis tiens Écoutez cette interview De Teddy Riner Et vous pouvez réagir Avec le hashtag Zéro Alive Alors Teddy On va parler un petit peu De ta vie de geek Est-ce que tu peux nous raconter Un petit peu Ton quotidien de geek Qu'est-ce que tu as Comme appareil high tech Autour de toi Trois ordinateurs Deux ou trois tablettes Deux téléphones Si c'est pas trois De temps en temps Alors qu'est-ce que tu as Comme téléphone Un Blackberry Et un iPhone Un Blackberry Tu es presque le seul A en avoir un encore Non ? Moi parce que Blackberry Je trouve que c'est C'est important Quand on travaille beaucoup Quand on a besoin De toujours échanger Je trouve que c'est mieux Que du tactile J'adore sentir les touches Et puis moi par exemple Je suis en réunion avec toi Je ne te regarde pas Je te regarde dans les yeux Mais je suis en train D'écrire un mail C'est vrai qu'avec un smartphone Tactile c'est moins facile Ah c'est très dur même Trois PC Des tablettes aussi C'est ça ? Ouais il y en a un Qui sert à chaque chose Il y a un PC pour les films Une tablette pour le travail Un ordi pour le travail Un autre pour les voyages C'est vrai que tu voyages beaucoup Donc il faut être un peu organisé Et puis moi j'ai toujours Un peu cette crainte De perdre mes données Mes photos Mes films Voilà Tu prends beaucoup de photos ? J'ai mes appareils photos Quand je vais en vacances C'est à dire ceux qui vont dans l'eau Pour faire de la plongée sous-marine Et j'ai soit mes smartphones Soit un appareil photo Dans la vie de tous les jours On parle beaucoup D'objets connectés aujourd'hui Les montres Les bracelets La maison connectée Ça t'intéresse tout ça ? Ouais bien sûr J'aime bien quand je suis à l'étranger Regarder ce qui se passe chez moi Même s'il n'y a personne Donc tu as une caméra chez toi ? J'ai des caméras chez moi Donc je peux tout voir Après quand je suis à l'entraînement Souvent j'ai une montre connectée Mais je la mets plus sur mon entraîneur Qui fait les entraînements avec moi Et qui peut me dire mes stats Après avec mon préparateur physique On utilise mieux au test C'est un appareil qui permet De me donner Les nombres de répétitions La vitesse Mon placement C'est bien pour la performance C'est du gadget Mais c'est aussi des choses Concrètes Réelles Qui peuvent faire la différence Autant mettre toutes les chances de son côté Non c'est vraiment un plus Bon on parlait de ta maison Connectée avec des caméras partout Est-ce que tu es fan de home cinéma par exemple ? Oui bien sûr C'est important pour moi D'avoir un bon home cinéma De se regarder des bons films en famille Oui bien sûr Alors c'est quoi ta config ? Projecteur ? Oui c'est un vidéoprojecteur C'est une mini salle de cinéma Avec un très bon son Et on ferme la porte Il n'y a pas de voisins autour Qui peuvent me combêter ? Non il n'y a pas de voisins Non 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 C'est bien insonorisé Qu'est-ce que tu te regardes comme film ? Je regarde un peu tout Seul problème Vous allez me trouver un petit peu Trop simple Mais j'aime quand l'histoire se finit bien L'APN est très importante Il est très sensible Teddy Il peut pleurer devant un film ? Oui oui Non On va garder ça C'est ma femme qui se fout de moi On va le garder ce truc là Allez-y Il n'y a pas de problème Tout le monde le sait Et tu as pleuré sur quel film récemment ? Non 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 Je ne peux pas le dire celui-là Non parce qu'après ça va te faire pleurer Tu vas y repenser ça Mais moi je suis très sensible A l'émotion Lorsqu'un comédien Arrive à la faire passer Teddy Riner qui pleure devant un film Il pleure devant un film Qui fait pleurer quoi C'est triste C'est génial C'est fou Quand tu vois la montagne que c'est Et oui Et bien voilà C'est un géant au cœur tendre Très sympa c'est Teddy Riner Hashtag Zéro1Live N'hésitez pas à réagir On enchaîne Jérôme ? Oui Avec un nouveau smartphone Qui nous vient Directly de Chine Raphaël Grablis Alors c'est le Oppo F1 Plus On le connait aussi sous le nom de R9 Il a été présenté sous le nom de R9 La version internationale D2 son prénom D2 R9 Voilà à peu près Pardon je sors Je devrais sortir maintenant Donc la version internationale C'est le F1 Plus Et en fait c'est un peu l'une des raisons Pour lesquelles Apple devrait s'inquiéter Parce que bon Il ressemble quand même franchement A l'iPhone 6S Plus Sauf qu'il coûte deux fois moins cher Il est à 389 euros Sauf qu'il est sous Android aussi Alors évidemment il est sous Android Ce qui est bien mais bon Ce qui est bien aussi On peut apprécier Android Au niveau du design Il est même plus fin Et il est un peu plus léger Que l'iPhone 6S Plus D'accord Il a un écran à molette full HD Et il a aussi un capteur d'empreinte digitale Donc côté équipement C'est assez complet En plus de ça Il a 64Go de mémoire vive Donc si on reprend le modèle A 64Go de l'iPhone 6S Plus C'est 969 euros Juste pour faire une petite comparaison Alors je suis un peu de mauvaise foi Parce qu'il est peut-être Un peu moins puissant Il a un processeur Helio P10 8 coeurs Et 4Go de RAM C'est quand même pas mal Franchement sur les benchmarks On est en dessous des Galaxy S7 Des HTC 10 Etc Mais on est vraiment Un peu au niveau des flagships L'année dernière Il fait un peu les mêmes scores Que le LG G4 Donc c'est quand même Un appareil qui est assez puissant Alors c'est assez marrant Parce qu'il a un appareil photo Frontal de 16 mégapixels 16 mégapixels ? 16 mégapixels en frontal En frontal et en dorsal En principal entre guillemets 13 mégapixels Donc c'est inversé C'est rarissime ça non ? C'est assez rare Voilà Il le présente un peu Comme le selfie expert Bon forcément Après le nombre de mégapixels Ça ne veut pas tout dire L'appareil principal Il reste meilleur D'ailleurs il fait des super photos Quand la lumière est assez bonne Quand il y a beaucoup de lumière Franchement Il a des résultats Qui sont vraiment comparables À ceux de Galaxy S7 etc Donc il est vraiment performant En plus Et ça pour un smartphone chinois Il faut le signaler Il est compatible Avec toutes les fréquences 4G Donc y compris Cette fameuse bande De 800 MHz Là il n'y a pas de soucis Donc les opérateurs français Commencent à déployer Leur résumé Qui commencent Exactement Donc que vous ayez Chez Free Chez Bouygues Chez Orange Chez SFR Il n'y a aucun problème Donc voilà Il est assez complet Il est pas très Enfin il est accessible Nous on lui a mis 5 étoiles On a publié le test aujourd'hui Parce que c'est un super rapport Qualité prix Pour moins de 400 euros On a un super smartphone Assez performant Enfin même très performant Avec un bel appareil photo Voilà On ne sait pas trop Quoi demander le plus Bon Voilà Bah écoutez C'est pas mal ça Qu'est-ce que vous avez Pierre ? Lopo ? Effectivement Je pense que Comme le disait très bien Raphaël C'est une des raisons Pour laquelle Apple A souci à se faire C'est que les fabricants chinois Qu'on voit venir Depuis quelques années Quand même Commencent à sortir Ce genre de produit Ouais C'est ça C'est à dire qu'avant Il y avait vraiment Les produits Apple Qui étaient au dessus du lot Et puis tous les autres Et là maintenant On se rend compte que Petit à petit Apple se fait distancer On le voit Notamment avec la photo L'iPhone 6S N'est pas le meilleur Appareil photo Sur un téléphone aujourd'hui De même que le 6 Ne l'était plus déjà Voilà Exactement En fait Leurs innovations Elles sont assez vite Voilà Elles sont assez vite Imitées entre guillemets Mais les smartsonais etiques Font aussi bien Toutes les nouveautés Apple Qu'Apple Assez rapidement Donc en général D'ailleurs pour beaucoup moins cher Donc c'est vrai D'accord Et juste oui Pour ajouter d'informations Oppo en fait On va sûrement en reparler Quatrième vendeur de smartphones au monde Voilà Juste pour Donc on n'entend pas beaucoup parler en France Mais je pense que ces prochains mois Il va falloir compter sur eux Très bien Et on a été sage On a fait aucune blague Sur Oppo Non La pull Oppo C'est une belle opportunité On peut les faire Mais bon Oui voilà Après quand ce téléphone s'en dira Ce sera un peu l'Oppo de départ Si vous voulez Il n'y a pas pu s'empêcher en fait Voilà Mais je la maîtrise pas encore Il faudrait que je la réfléchisse Avant de la sortir Celle-là pour la prochaine fois Bon Pierre Un support Parce que je pense que là Il faut que tu nous supportes Alors Qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que c'est ? C'est une station Alors c'est Logitech Sous la sous-gamme Logi Qui sort ce produit Qui s'appelle Base Alors je dis Base avec une grosse voix Parce que c'est tout en majuscule Voilà Et qui est en fait Donc c'est avec une grosse voix Oui parce qu'on le crie Quand c'est en majuscule Qui donc sert en fait Qui se permet de recharger Uniquement les iPads Pro Donc 9,7 et 12,9 pouces Pourquoi ? Parce qu'elle utilise Et ça c'est plutôt une bonne idée Le Smart Connector Donc c'est ce qui permet Par exemple Jusqu'à présent Ce qui permettait d'alimenter Et de synchroniser un clavier Avec l'iPad Là on s'en sert Pour le recharger Alors ça recharge Un petit peu moins vite l'iPad Que quand on le branche en Lightning Mais néanmoins Ça permet de poser son iPad Incliné comme ça De ne pas avoir le câble De ne pas avoir le câble Le câble qu'on le branche On va le brancher à l'arrière de la base Et tout va bien Donc c'est plutôt intégré Et plutôt respectueux du design Voilà C'est très très d'Apple C'est de l'aluminium De très bonne qualité Fini Il y a des petits coussins Pour éviter les rayures Tout ça Néanmoins 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 Ça ne sert pas à grand chose Et Mais comment ça Il n'y a pas un écran OLED Il n'y a pas de Wi-Fi Alors on était déformé Par les gadgets Qui font tout Papa, Maman, etc Mais voilà Pour 99,99 euros Ça me semble Un petit peu cher Parce qu'en fait Qu'est-ce que ça fait Ça fait juste Je supporte mon iPad Et je la recharge On peut se dire Est-ce que ça va me permettre De synchroniser mon iPad Avec un PC Si je branche le câble à un PC Non Est-ce qu'il y a une sortie audio Ou quelque que ce soit Pour le brancher à une chaîne Non Non Bref Ça ne sert juste à le poser Et ça coûte 100 balles Donc c'est design C'est joli On peut le payer en 3 fois C'est un dollar Un dollar C'est un peu la goutte d'eau Qui fait déborder le vase Voilà Mais c'est dommage Parce que l'idée du smart connecteur Prouver que le smart connecteur Permet d'alimenter les iPads Ça ouvre des horizons Surtout quand on sait Qu'on parle d'un futur iPhone Qu'aura Qui aura ces smart connecteurs Il y a des rumeurs qui disent ça Donc on se dit Oui On découvre que Le smart connecteur Peut faire pas mal de choses Et là finalement On gâche un peu le plaisir Voilà C'est dit On avait envie de le dire Ce soir Écoutez Voilà Un truc qui ne sert à rien Qui coûte 100 euros Voilà Pourquoi cracher dessus ? Ça peut faire un jeu de cadeau Ça c'est clair Bon Jérôme On va terminer avec une innovation Accidentelle on va dire Exactement Une très belle invention Qui est arrivée effectivement par hasard Mais il y a des choses fantastiques Qui arrivent par hasard On cite souvent la tarte tatin Qui est une merveilleuse invention culinaire Dont tu raffoles Et vous savez C'est la tarte retournée Bah oui Ça s'est produit par hasard Tadam Et Milou Là c'est une batterie C'est peut-être la batterie du futur Qui durera 30 fois plus longtemps Alors ça veut dire C'est pas l'autonomie qui sera plus longue C'est sa durée de vie Parce qu'une batterie Il faut savoir évidemment Ça a une durée de vie limitée En gros 7000 cycles de charge et de décharge Une batterie normale Et au mieux encore Et au mieux C'est pour les bonnes batteries C'est quand tout va bien Et bien là Ce sont des chercheurs Qui ont découvert La possibilité de fabriquer Une batterie Qui tiendrait 200 000 cycles De recharge C'est assez fantastique Et ce qu'il y a de plus étonnant C'est qu'en effet La découverte s'est faite par hasard Puisqu'en réalité Ils manipulaient Ce qu'on appelle Des nanofils d'or C'est des trucs Qui sont plus que microscopiques Donc ça se casse Dès qu'on les touche Et pour les toucher Ils sont obligés Voilà C'est cette jeune chercheuse Qui utilisait Pour manipuler les fils d'or Un gel spécial Et en fait Elle s'est aperçue Que si on laissait le gel Dans la batterie Autour des fameux fils Et bien là Les fils ne se cassaient pas Et la batterie Durait aussi longtemps Que cela Donc 200 000 de cycle C'est assez incroyable C'est peut-être La batterie du futur Notamment pour les voitures Encore plus que pour les smartphones Alors c'est pas mal du tout Le seul problème maintenant C'est qu'il faudrait plutôt Arriver à A augmenter l'autonomie De chaque recharge Mais là aussi Il y a des innovations Qui sont menées Oui mais tu sais Regarde les smartphones Dont la batterie Qu'on ne peut pas changer Aujourd'hui Ça évite d'avoir à changer Tout le smartphone Ça prolonge la durée de vie Du téléphone Exactement Et bien voilà On va terminer ce 01 Live Peut-être avec un dernier point Concernant notre sondage Est-ce que vous êtes plutôt PC ou tablette les amis ? C'est notre question 01 Net Orange De ce jeudi soir Et voici la tendance Ce soir Et bien c'est toujours Les ordinateurs 67% d'entre vous Utilisent plutôt un ordinateur Devant la tablette 19% Et devant un appareil hybride 14% C'est vrai que c'est encore Assez peu répandu Les appareils hybrides A ce sujet François On peut renvoyer sur le fight Exactement Voilà un fight Jérôme et moi Avec tes dirineurs Lui choisit le PC Moi j'ai choisi la tablette Et puis voilà On essaie de débattre Et de sortir nos arguments Chacun Merci de nous avoir suivis Aujourd'hui encore Chaque jeudi 18h-18h30 Vous le savez C'est le débrief de l'actu high tech Sur 01 Net TV Avec nos amis de la rédaction De 01 Net.com Raphaël Grabli Pierre Fontaine Et puis merci également ce soir A Pierre Tuelin Exactement On remercie Jérôme Giliberto Florian Beaufrotton Et puis Thomas Ramilloret Qui étaient du côté des réseaux sociaux Comme chaque jeudi Attention petite précision Jeudi prochain c'est férié Puisque nous serons le 5 mai Et bien voilà Donc on ne sera pas là Mais on sera de retour Juste après Jérôme toi tu seras en Chine Oui Je vais visiter pour toi Et pour vous Le CES de Shanghai Et bien ça c'est la classe Donc je t'appellerai Et puis je te raconterai Évidemment Tu seras le bienvenu D'ici là Très bonne soirée à vous toutes Et à vous tous 0 Net TV tous les jours Pour toute l'actualité high tech A très vite Salut à tous Et puis on se déroule